On va écouter Lara Van de Viotte qui a eu la gentillesse effectivement de venir pour présenter l'ouvrage Journalisme mobile qui forcément, là je vois qu'il y a pas mal d'étudiants qui vous intéressent effectivement pour beaucoup d'entre vous j'imagine, sachant que cet ouvrage est au centre de documentation ici qu'il y a aussi des exemplaires pour ceux qui ne l'auraient pas vu en salle 1220 donc il y aura toujours possibilité même demain à l'occasion du pause café de s'en procurer un ou deux et donc ensuite je vais laisser la parole à Lara qui a coordonné, comme je disais cet ouvrage avec Nathalie Pignard-Chenel qui ne pouvait pas être des nôtres aujourd'hui et donc après on commencera, enfin le dernier atelier qui sera présidé par Gustavo ici présent, vous savez Gustavo Kouasmeria. Merci. Voilà, merci beaucoup pour votre invitation. Donc je sais que certains d'entre vous nous regardent peut-être sur leur mobile justement aujourd'hui puisque cette séance est rediffusée en live streaming et qu'on m'a demandé de vous montrer l'ouvrage directement et le montrer à la caméra également. C'est donc un ouvrage qui s'appelle Journalisme mobile et comme Pascal l'a dit, je l'ai co-écrit avec Nathalie Pignard-Chenel. Le point de départ de cet ouvrage, ce sont notamment des ateliers que nous avons réalisés avec des étudiants à l'université catholique de Louvain, à l'université en Belgique, à l'université de Neuchâtel en Suisse et à l'université de Lorraine sur le campus de Metz que nous avons réalisé toutes les deux en partenariat avec des journalistes mobiles également. Je commence par ça parce que je vois qu'il y a énormément d'étudiants dans la salle aujourd'hui et que cet ouvrage a été écrit principalement à destination des étudiants et des journalistes professionnels qui, dans leur rédaction, voudraient adapter leurs pratiques davantage à l'émergence du mobile et aux différents enjeux dont je vais vous parler dans un instant. Et puis évidemment, ça s'adresse plus largement à tous les producteurs de contenus à destination du mobile ou produits avec un mobile également. Donc ça, c'est pour le public de cet ouvrage dont vous faites partie, les étudiants qui sont dans la salle aujourd'hui. On pourrait se dire que la génération Z dont vous faites partie est née avec le mobile et le maîtrise instinctivement et qu'on ne doit pas véritablement apprendre à maîtriser cet outil-là. Ce que notre pratique d'enseignante nous a appris, c'est que ce n'est pas forcément vrai et qu'il y a quand même une barrière technologique à franchir, que ces contenus mobiles se professionnalisent de plus en plus. et puis que ce n'est pas qu'une maîtrise technique, et c'est ça qui est important également. Il s'agit de faire du journalisme mobile et à destination du mobile. Et c'est donc toute une série de principes journalistiques qui s'appliquent également quand on produit des contenus pour le mobile. C'est ce qu'on a vu notamment dans certains ateliers où on a produit des stories pour Instagram avec les étudiants, etc. Il y a toute une construction, une narration journalistique adaptée au mobile, mais qui reprend quand même certains principes qui sont valables dans d'autres cas. Et puis il y a aussi évidemment tous des enjeux déontologiques, des recoupements d'informations, etc., qu'on intègre avec ces outils-là. Donc ce n'est pas une vision purement technologique et purement basée sur l'outil, le smartphone, mais c'est vraiment plus large que ça. Alors évidemment, le point de départ de cet ouvrage, c'est l'omniprésence du smartphone dans nos vies. Le fait que les pratiques informationnelles, et on le voit, sont complètement bouleversées par l'apparition de cet outil-là. Combien en sommes-nous à le consulter régulièrement, très 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 régulièrement, pour toute la journée, à accéder aux informations via ce biais-là, à le consulter parfois dans notre lit, parfois pendant la nuit. Il y a vraiment des temporalités de consultation de l'information qui sont modifiées. Des nouveaux formats également qui apparaissent. Je parlais de la story à un instant, qui est typique du mobile, qui a peu de sens finalement sur un autre support. la multiplication des supports d'informations mobiles. On parlait notamment de WhatsApp il y a un instant. C'est également un moyen d'information qui vient modifier... Je recommence. Les pratiques du public ont été modifiées par WhatsApp. On voit que c'est vraiment un moyen de conversation. Et les médias se sont adaptés à ce canal. Et outre le fait que certains auditeurs pourraient éventuellement l'utiliser pour interpeller les journalistes, etc., il y a aussi le fait que WhatsApp peut être une plateforme de diffusion pour les médias. certains d'entre vous sont peut-être abonnés à des newsletters, comme on peut les appeler, même s'il faudrait un autre terme, probablement dans ce cas-ci, à des messages WhatsApp qui arrivent tous les matins ou plusieurs fois par jour avec des alertes qu'on peut comparer éventuellement aux alertes push qui arrivent sur nos téléphones mais qui sont structurées différemment, qui ont souvent leur propre grammaire, qui sont plus adaptés aux réseaux sociaux, etc. Avec des émojis. Je ne sais pas si c'est un service que certains d'entre vous utilisent dans cette salle. Ça peut être adapté à la radio ou à des contenus sonores produits par d'autres types de médias. Le Télégraphe, par exemple, auquel je suis abonnée sur WhatsApp, envoie chaque jour des contenus sonores via cette plateforme-là. Donc il y a vraiment une multiplication des supports. Et le poids, et c'est lié à ça, des plateformes et des infos médiaires est très très important. Vous le savez probablement aussi, mais c'est très souvent une porte d'entrée vers les médias. Ça suppose des enjeux importants en termes de modétisation qu'on apporte dans l'ouvrage aussi. Parce qu'évidemment, les médias ne sont plus maîtres de toutes les plateformes sur lesquelles ils diffusent. Il y a des questions liées à la maîtrise des annonceurs, par Facebook par exemple, ou par Google, qui essayent de plus en plus qu'on utilise, que les contenus soient chargés directement sur leur plateforme. Donc il y a tous des enjeux liés à ça aussi. Donc le poids des plateformes et des infos médiaires qui est disproportionné par rapport à celui des médias. C'était aussi un des points de départ de cette ouvrage-là, un des enjeux qui le traversent. Et puis, un enjeu important pour les rédactions aujourd'hui, le mobile en tant qu'outil, comment produire des contenus de qualité à destination du mobile, mais aussi avec un mobile. Donc le fait que l'on puisse filmer, enregistrer, poster des photos, etc. Prises directement sur son smartphone, sur le terrain. Donc des enjeux importants pour les journalistes d'aujourd'hui. Alors du coup, ce manuel, on l'a structuré à partir de ça, en offrant d'abord un cadrage pour comprendre tous ces enjeux induits par l'essor du mobile et qui s'appuient notamment sur l'état de la recherche en journalisme mobile, qui se développe de plus en plus aujourd'hui. Une large partie est consacrée aux usages du mobile pour s'informer et aux études qui sont produites sur le sujet pour comprendre vraiment les nouveaux usages du public et comme point de départ pour modifier la manière dont les journalistes peuvent toucher ce public-là. Notamment, on sait qu'il y a une nécessité de toucher des publics jeunes et de renouveler des manières de lui parler et d'avoir accès aux endroits où il se trouve. Et puis j'en parlais il y a un instant, le poids croissant des plateformes et ses conséquences sur l'écosystème informationnel numérique. Donc ça, c'était la première partie de cet ouvrage. À partir de là, on s'est demandé aussi comment les médias s'adaptent à ces évolutions, comment ils les prennent en compte dans leur organisation, comment les journalistes travaillent aujourd'hui dans des rédactions où les processus ont été modifiés, comment ils adaptent leur offre éditoriale, comment les journalistes adaptent leur pratique sur le terrain aussi à ces nouveaux enjeux, au fait de produire à la fois pour le mobile et avec un mobile, il y a vraiment ces deux aspects-là. Et puis enfin, une partie qui est plus pratique et qui explore comment le smartphone devient un outil. Donc j'en parlais avec des choses très, très pratiques comme les applications à utiliser, mais aussi des conseils de professionnels sur la gestion de la lumière, la gestion du son quand on part sur le terrain. Avec bien sûr l'idée que ces choses, ces recommandations d'application, etc., sont appelées à évoluer. Et donc le focus de l'ouvrage, c'est principalement un éclairage sur la manière du faire du journalisme. Pour le mobile, les questions à se poser, les mises en perspective, etc., pour ne pas s'attacher uniquement aux outils, comme je le disais, puisque c'est potentiellement amené à évoluer et qu'il faut évidemment une veille permanente sur les outils, mais aussi les formats. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on revient énormément dans cet ouvrage. C'est une veille de tout ce qui se fait pour le mobile, sur le mobile, sur les réseaux sociaux, comment on s'adresse à ce public sur les réseaux sociaux, comment sont construits les stories, etc. C'est vraiment, par exemple, il y a un encadré sur l'utilisation de filtres Snapchat par le journaliste Yusuf Omar pour interroger des personnes victimes de viols en Inde et qui ne veulent pas apparaître à visage découvert. Et il a eu l'idée de leur appliquer des filtres avec lesquels ils sont complètement méconnaissables pour leur permettre de témoigner et pour pouvoir aborder un sujet comme celui-là. Ça, c'est un exemple, parmi d'autres, de détournement des codes du mobile, de choses qui n'ont pas été pensées pour le journalisme dans un premier temps, mais qu'on peut adapter et qu'on peut utiliser. Voilà, donc c'est ce genre de choses-là qu'on vous invite à faire. Là, je parle aux journalistes et aux étudiants de rester alerte et attentif à toutes les nouvelles possibilités qu'offre le mobile. en matière de narration. Alors, je le disais il y a un instant, les rédactions s'adaptent au mobile. Alors, je ne vais pas pouvoir approfondir chaque point, mais premièrement, pour informer via le mobile, on se rend compte qu'il y a un ordre de diffusion qui est modifié, que de nombreuses rédactions qui avaient déjà dû s'adapter dans certains cas à une logique web-first et tout le monde n'y est pas encore, qui est le fait de publier en ligne avant d'aller, par exemple, de diffuser une information à la radio. Donc ça, c'est la logique web-first. On passe maintenant à une logique mobile-first, alors que certains n'étaient pas encore prêts pour le web-first, mais voilà, ça s'accélère. On le voit quand on fait des entretiens en rédaction. Il y a vraiment cette volonté maintenant de produire pour le mobile, notamment via les réseaux sociaux, qui sont cette porte d'entrée, mais pas uniquement. On pense aux apps aussi des médias. Donc voilà, puisqu'on sait que ces pratiques informationnelles ont changé, les médias s'y adaptent de cette manière-là. Il y a une manière de repenser les rôles également dans les rédactions, l'apparition de nouvelles fonctions et on le voit aussi, la dissociation parfois entre, dans de nombreux cas, entre le terrain et des fonctions d'édition. Donc des journalistes qui partent en reportage et d'autres qui mettent en ligne, qui mettent à disposition des utilisateurs, etc. Et donc là, il y a vraiment une manière de repenser les rôles dans les rédactions qui est parfois très importante. Des équipes dédiées aussi au sein de certains médias. On est allé interroger l'équipe du Figaro qui est en charge des stories. Alors la particularité du Figaro, c'est que ces stories ne sont pas à destination d'Instagram. Elles sont parfois mises en ligne également. Mais le Figaro produit des stories à destination de son app en priorité. Donc elles sont toutes sur l'app et certaines vont être reprises sur Instagram. Une manière aussi de s'affranchir ou d'essayer de le faire du poids des plateformes, des infos médiaires, comme on les appelle, et de reprendre le contrôle. Donc ça, voilà, c'est un exemple d'une équipe dédiée au sein d'un média qui s'attache à du contenu qui est uniquement pour le mobile. D'autres rédactions mettent en place des équipes de recherche et développement en interne. Le Guardian l'a fait pendant tout un temps avec le Guardian Innovation Lab qui a testé un certain nombre de formats à destination du mobile et la réception par ses lecteurs. Et puis alors, l'UX, l'expérience utilisateur, est de plus en plus pris en considération par les médias. Et là, on a fait un entretien, par exemple, au Figaro, où une équipe a été mise en place qui est notamment en contact avec un panel de 600 lecteurs qui sont invités à donner leur avis à tous les stades du processus quand on fait des changements, notamment pour les sites Internet, etc. Et donc, il y a vraiment cette prise en compte des manières dont fonctionne le public et de ce qu'il attend à certaines étapes de son parcours sur l'app, etc., qui est très importante. Alors, les rédactions s'adaptent également au mobile en s'appropriant le Mojo. Donc, je vous parlais du mobile comme outil. Alors, le mobile remplace à la fois le carnet de notes, la caméra, l'appareil photo, l'enregistreur, et on le verra dans un instant, est utilisé par des rédactions radio qui enregistrent leur contenu, notamment via le mobile. C'est également un outil de veille pour les journalistes. Et puis, il y a de nouveau une transformation des logiques de production. Je parlais à un instant de la dissociation entre des fonctions plus de terrain et d'édition qui peut être liée au fait qu'on emploie un smartphone sur le terrain, mais pas forcément, puisque l'avantage du smartphone, c'est aussi que le journaliste peut partir sur le terrain et maîtriser le processus de A à Z et mettre en ligne depuis le terrain et l'envoyer à la rédaction beaucoup plus vite que ce qui se faisait auparavant. Donc, ça implique également des transformations dans les rédactions et parfois des résistances. Il y a certaines fonctions, parfois plus techniques, qui disparaissent. Ça peut être l'occasion de faire des économies pour certaines rédactions. Donc, ça implique d'autres bouleversements. Et ce qu'on a observé au cours de nos entretiens, c'est qu'au sein des rédactions, il y a différentes manières de s'organiser quant à l'usage du Mojo. Dans certains cas, et c'est de ce qu'on observe de cette manière-là que ça a commencé, quelques autodidactes se sont mis à manier le smartphone, à l'utiliser pour faire des reportages, l'ont pris sur le terrain et dans certains cas, sont devenus formateurs au sein de leur rédaction. C'est le cas notamment de plusieurs journalistes de la BBC, mais également en Belgique de Nicolas Bequet, qui est manager des supports numériques de l'éco et qui est un autodidacte, mais qui maintenant forme sa rédaction, mais également d'autres rédactions et puis des étudiants à l'école de journalisme de Louvain. Donc, il y a vraiment ce phénomène-là des journalistes isolés. Et puis, dans certains cas, je vous en parlais, une équipe spécialisée alors ici, une spécialisée en charge du Mojo et donc, je vais vous donner des exemples davantage liés à la radio dans un moment. On a une équipe qui, elle, est formée et produit des contenus. On a également des rédactions dans lesquelles on forme largement tous les journalistes à l'usage du Mojo et ils l'utilisent quand ils le peuvent, quand ça se justifie sur le terrain, que ce soit des journalistes de presse écrite, de radio, de télévision, etc., pour ramener des contenus, parfois pour le site Internet. On a des rédactions qui utilisent presque exclusivement le smartphone. C'est le cas notamment de L'Aimant Bleu en Suisse qui est une télévision locale et qui envoie tous ces journalistes sur le terrain avec des smartphones et c'est ces images-là qui sont diffusées ensuite à la télévision. Mais pour certaines émissions, ils gardent des caméras et certains journalistes décident d'utiliser encore des caméras. Donc on a la coexistence de deux moyens de production et puis des rédactions 100% Mojo. C'est le cas de BFM Paris ou de BFM Lyon, par exemple, qui n'utilisent que cet outil-là. Alors, je vous parlais d'exemples spécifiquement liés à la radio. Je voulais d'abord vous parler de l'émission 15 minutes de la RTS en la radio-télévision en Suisse qui a diffusé une émission de reportage. Ces reportages sont diffusés tous les samedis sur la première et sont exclusivement enregistrés à l'aide de smartphones. Il y a trois journalistes en charge de cette émission-là et ils sont tous formés et produisent à la fois du son pour leur reportage radio mais également des capsules vidéo, des stories, des contenus destinés aux réseaux sociaux qui vont annoncer et compléter leur reportage tout au long de la semaine. C'est une sorte de teasing et donc leur smartphone est utilisé comme outil complet pour ces différents rendez-vous, ces différents moments liés à cette émission-là. Ils ont un créneau dédié aussi sur le compte Instagram de la RTS. À tel moment, ils annoncent leur reportage du samedi mais il y a le compte de 15 minutes que vous voyez ici sur lequel on voit des vidéos, des photos, etc. qui viennent compléter le reportage. Ce qui est intéressant, c'est que la journaliste que nous avons rencontrée nous explique que c'est une forme d'exception, une forme de laboratoire au sein de la RTS qui pourrait s'aimer également. C'est une émission qui a été historiquement bien implantée à la RTS mais qui a été reprise par le journaliste Nicolas Chiot, j'espère que je le prononce bien, qui, de nouveau, lui, c'est ce que j'appelais il y a un instant un autodidacte qui a fait un reportage que je vous invite à consulter qui date de 2016 mais qui reste très intéressant qui s'appelle Exil et pour lequel il a suivi des migrants. Son idée, c'était de suivre la route des migrants et il l'a qualifié de reportage radio augmenté puisqu'il y avait ces interventions radio, c'est un journaliste radio, c'était pour ça qu'il était sur le terrain mais de nouveau il y a toutes ces capsules vidéos qui sont produites sur le terrain, des interventions sur Twitter, des interpellations du public, une manière plus interactive aussi de faire son reportage avec l'aide des journalistes de la rédaction qui mettaient en ligne certains de ses contenus et puis un smartphone mais aussi des caméras GoPro installées dans son sac à dos pour lui permettre de filmer différentes situations et l'usage aussi de WhatsApp notamment pour être interpellé ou pour communiquer avec la rédaction donc c'est ce journaliste qui a transformé l'émission 15 minutes qui n'en fait plus partie maintenant mais donc pour lui donner cet aspect davantage mojo alors un autre exemple de rédaction c'est RTL en Belgique qui a créé ce qu'ils ont appelé une agence mojo au sein des des reporters radio c'est-à-dire au sein des journalistes radio de deux chaînes d'RTL donc ils ont formé un pôle de journalistes qui ont été formés pendant deux jours mais qui sont également accompagnés par une équipe technique pour garantir la qualité et qui produisent en plus de leurs reportages radio des images au smartphone sur le terrain et ces images-là elles sont destinées à la fois à la télé et au web et donc c'est un exemple aussi de renforcement du lien entre ces différents pôles de la rédaction et d'une approche davantage transmédia au sein des rédactions favorisées par l'utilisation du smartphone et donc de nouveau dans cette idée de mobile first pour lequel le web ou l'équipe web mais qui est aussi en charge des contenus pour le mobile a des contenus accessibles plus rapidement et ça favorise la collaboration entre les services voilà donc le manuel tel que nous l'avons envisagé il est vraiment je le disais ancré à la fois dans notre expérience d'enseignement mais également dans la recherche et dans la synthèse l'état de l'art de la recherche sur les pratiques informationnelles etc et sur le rôle ici c'est un exemple que j'aime particulièrement du Washington Post dans lequel qui utilise vraiment le mouvement que l'on fait sur un smartphone pour faire défiler du contenu lorsque l'on scrolle pour nous montrer à quelle profondeur était la boîte noire de l'avion de la Malaysia Airlines qui avait disparu en mer et donc on scrolle pendant un certain temps pour arriver finalement au fond de la mer là où se trouve cette boîte noire c'est une manière de réinventer la narration donc c'est à la fois des informations très précises et cette manière de la mettre en forme qui correspond au mobile et qui est adaptée à nos usages il y a également des contributions de professionnels et de chercheurs dont les encadrés émaillent l'ouvrage avec des conseils parfois très très pratiques vous le voyez ici des conseils pour filmer avec son smartphone ou comment se préparer à un concours mojo passé sur l'expérience de Brigitte Seba qui est enseignante également alors on retrace également des formats innovants qui ont été testés par les rédactions de nouveau c'est quelque chose qui est en évolution constante et pour lesquels on vous conseille d'établir une veille des entretiens en rédaction j'en parlais également aussi qui permettent de mettre en perspective le propos des pistes d'approfondissement des outils de veille une liste des événements liés au journalisme mobile auxquels vous pourriez assister des pistes notamment théoriques et des lectures et puis pour terminer un chapitre prospectif puisque évidemment je parlais des évolutions constantes et du fait qu'on peut vite être dépassé lorsqu'on prédige un ouvrage comme celui-là nous avons demandé à des professionnels et à des chercheurs d'aborder certains points ce qui nous intéresse dans le cadre d'un colloque comme celui-ci sur la radio en mobilité c'est notamment la première contribution celle de Virginie Sonnet sur les enceintes connectées et l'internet des objets Elisa nous parlait tout à l'heure du podcast et de l'interaction qu'il peut y avoir avec Alexa dans ce cas-là voilà Virginie Sonnet en parle également et du fait que la manière dont on va retrouver des contenus sur ce type d'enceinte est un gros défi pour les rédactions est-ce que l'on va écouter le premier contenu qui nous est proposé par cette enceinte comment se faire connaître comment les radios peuvent-elles faire émerger leur contenu parmi une montagne d'informations c'est également le cas sur le web mais ici avec le son comment est-ce qu'on va faire voilà c'est des défis pour la radio en mobilité et puis tout ce qui est lié à la personnalisation à la vidéo 360 etc voilà donc des enjeux qui sont appelés à toucher le journalisme alors évidemment donc je le disais c'est en évolution on ne peut pas il y aura très probablement des éditions prochaines de cet ouvrage là puisqu'il y a certaines choses qui sont déjà dépassées par exemple le fait je vous parlais des newsletters snapchat des différents médias c'est quelque chose que whatsapp pardon c'est quelque chose que whatsapp ne va plus utiliser autoriser à partir du mois de décembre donc certains médias ont vraiment investi là-dedans des journalistes qui sont dédiés à cela et eh bien on leur coupe ce moyen finalement d'atteindre leur audience donc voilà les rédactions vont devoir une fois encore s'adapter donc il y a évidemment des choses des outils qui sont appelés à évoluer par contre il y a certaines lignes de force qu'on a identifiées qui on le pense vont continuer à être des enjeux dans les années à venir je ne vais pas être trop longue parce qu'on me fait signe que c'est la fin mais donc voilà on pourrait présumer les rapports de force avec les infomédières et avec les GAFAM c'est quelque chose qui risque d'être encore au bout du jour le fait que l'on on fait du journalisme finalement et je le disais au début et je vais probablement presque terminer par ça et que ce n'est pas qu'une affaire de technique mais évidemment de contenu et de plus-value journalistique et c'est comme ça que nous pensons que les rédactions peuvent se faire une place et puis la réinvention de la relation publique qui est une des possibilités offertes par par le mobile et c'est quelque chose de très important que je vous invite du coup à découvrir dans l'ouvrage mais il y a vraiment ces possibilités d'interaction notamment sur les réseaux sociaux qui sont un aspect qui n'existait pas avant de cette manière-là c'est-à-dire voilà vous pourrez voir qu'il y a une partie sur les lives les lives Facebook notamment le fait que l'on puisse interpeller le journaliste en direct etc il y a des formats davantage interactifs et donc ça c'est un des gros enjeux on le pense du journalisme mobile pour continuer la discussion je vous invite à éventuellement nous suivre sur Facebook Instagram et Twitter à journalisme mobile et à nous interpeller à nous faire part de certains exemples notamment puisque voilà je le disais il va falloir avoir une veille permanente tout cela est appelé à évoluer et donc nous postons également des exemples voilà je parlais de modifications liées à à WhatsApp c'est quelque chose qu'on a posté récemment mais donc voilà merci beaucoup pour votre attention merci beaucoup donc deux trois questions il y a plein d'étudiants en journalisme ça serait c'est l'occasion mais les autres aussi ont le droit bien entendu il suffit de lever la main ne soyez pas timides allez voilà bonjour merci pour votre intervention ma question ce serait est-ce que avec un outil comme le mobile qui peut paraître simple il n'y a pas le risque qu'on se dise qu'on n'a plus besoin de journalistes pour les manier alors non oui mais non alors c'est justement une question qu'on aborde dans l'ouvrage un journaliste de la BBC Nick Garrett avait écrit un blog post qui s'intitulait le journalisme mobile est mort puisque finalement pour lui le fait que le public puisse le faire de la même manière rendait obsolète le fait d'en faire quelque chose de particulier comme je le disais il y a un instant je pense justement que c'est la plus-value journalistique que l'on peut apporter qui va faire la différence il y a un rapport du Reuters Institute par Julie Posetti je pense que c'était en 2018 dans lequel elle invite à se méfier des bright new things et de tout ce qui de tout ce qui brille finalement et d'avoir une vision purement technologique de ces évolutions qui touchent le journalisme il y a un certain nombre de choses qui n'ont pas fonctionné et je parle je pourrais prendre comme exemple la tablette par exemple dont on a cru que ça allait révolutionner le journalisme et que tout le monde allait consulter les informations sur sa tablette et lire des journaux sur PDF et on a vu que ça a été une grosse déconvenue pour les rédactions donc il y a ce côté là et puis je pense par contre donc lié à ça que les médias ne doivent donc pas se laisser à paix juste par ce côté technologique mais doivent également apporter cette cette plus-value et rester dans leur ADN tout en incorporant ces évolutions-là j'avais un autre point en tête et il va revenir dans un instant oui ce que je pense mais je le disais c'était un des points de la conclusion que j'ai pas eu le temps de développer c'est qu'il faut vraiment miser en tant que journaliste sur cette plus-value justement que l'on peut apporter c'est l'occasion notamment le mobile d'aller montrer des endroits auxquels on a moins accès de montrer l'envers du décor de filmer dans les rédactions d'expliquer comment l'information est faite face à un contexte de défiance dans lequel on est pour l'instant vis-à-vis des journalistes je pense que c'est justement l'occasion de montrer justement tout ce qui peut entourer un reportage et on le voyait avec cette émission qui en plus de ce reportage radio montre comment ça se passe sur le terrain etc je pense aussi que c'est l'occasion dans cette interaction avec le public de l'impliquer dans la production de l'information mais tout en ayant cette plus-value journalistique cette rigueur cette approche déontologique ce regroupement des sources etc mais c'est évidemment une menace sur les plateformes c'est d'être débordé par les autres productions de contenu je pense que les médias qui vont l'utiliser intelligemment en feront davantage une plus-value une manière de prendre en compte le public comme disait Henri tout à l'heure je ne sais plus exactement comment tu as dit mais les gens sont là ils s'expriment c'est une opportunité aussi à saisir pour engager la conversation et notamment toucher des publics plus jeunes je ne sais pas si ça répond exactement à la question deuxième question alors c'est plus une réflexion et peut-être une réponse à donner je suis journaliste j'ai collaboré à François et je suis également dans la recherche effectivement le smartphone a totalement bouleversé nos pratiques et nous a poussé à beaucoup d'interrogations effectivement vous l'avez dit dans les médias où il n'y a pas d'image la presse écrite et la radio le smartphone apporte un plus apporte de l'image tout comme la radio ça lui apporte également quelque chose mais nous qui travaillons avec l'image on a également des exigences et effectivement lorsque dans les rédactions on nous a demandé de prendre une photo pour le site internet il y a eu véritablement une véritable discussion est-ce que mon travail à moi journaliste est de prendre une photo pour le site internet mon rôle est de filmer un reportage alors après il y a eu des utilisations personnelles me filmer dans la salle de rédaction pour montrer l'intimité d'une salle de rédaction ou le reportage d'un reportage mais ça s'est resté à des utilisations personnelles effectivement l'arrivée de BFM Lyon nous on le qualifie de TV low cost en disant que travailler avec un smartphone il n'y a pas déjà l'esthétique de l'image le montage après là pour le moment c'est une posture corporatiste puisqu'on est quand même très corporatiste également donc il y a des résistances à ce niveau là donc le smartphone nous bouleverse nous bouscule à France 3 il y a eu une initiative une émission un reportage plutôt qui s'appelle la santé d'ISA entièrement filmé avec deux smartphones champ contre champ c'est diffusé sur le net et comme le montage c'est quand même tourné par des professionnels de l'image et monté par des professionnels de l'image le produit est diffusé sur le sur le média premium lorsque le sujet voilà c'était juste une réflexion le journaliste n'est pas mort il est là il restera dans les rédactions sauf qu'effectivement l'outil nous bouscule violemment et le temps qu'on y réfléchisse il y en a un autre qui arrive et voilà mais le journaliste restera enfin j'espère c'est mon propos également oui en effet ça n'empêche pas un retravaille des images par des professionnels de l'image comme vous l'avez dit et je pense que la qualité de la production des images avec un smartphone dépend d'un tas de considérations techniques notamment le type de smartphone mais aussi les micros qu'on y ajoute la lumière ça se prête mieux à certaines situations ça ne se prête pas tellement à une retransmission une retransmission de match de foot par exemple ou à des lieux qu'on ne peut pas approcher de près par contre pour des interviews où ce que nous disent les journalistes très régulièrement c'est ça se prête particulièrement bien aux manifestations et ça a été le cas avec les manifestations des gilets jaunes vous avez peut-être vu ce que Rémi Bizine a fait pour Brut notamment et d'autres médias le font aussi d'aller dans des foules avec un smartphone dans ce cadre là c'est revenu régulièrement dans les entretiens ça semble être une vraie plus-value pour de l'actualité très chaude dans certains cas aussi pour des portraits ce qu'évoquaient certains journalistes notamment par la proximité que ça peut induire avec son sujet ou le fait que le smartphone soit moins impressionnant selon ce journaliste pour la personne qui a interrogé qu'une caméra ou qu'un dispositif plus important et que dans le cadre de certaines interviews ou certains portraits ils se rendaient compte que ça permettait d'avoir accès à certaines personnes on l'a vu dans des îles de guerre ou des îles de conflux l'ascension est forte effectivement l'usage du smartphone peut être pertinent effectivement bonjour donc je m'appelle je travaille à la RTBF donc la radio-télévision belge francophone mais je suis aussi chercheuse et donc je connais bien Lara on en a déjà un peu discuté ce midi mais je voulais avoir ton sentiment je me placerais plus en termes d'économie des médias et je voulais voir au vu de ton approche plus large comment est-ce que les médias ont réussi ou sont occupés de faire cette transformation est-ce que j'entends bien qu'au départ c'est peut-être plutôt des initiatives personnelles avec des journalistes autodidactes mais est-ce que maintenant les médias mettent en place des formations pour que tous les journalistes des rédactions soient formés au mobile ou bien est-ce que ça reste encore des initiatives assez parcellaires ou en tout cas est-ce que c'est chaque fois un pôle de la rédaction qui s'occupe une partie de la rédaction qui s'occupe du mobile ou bien est-ce que ça devient généralisé et du coup est-ce que les journalistes deviennent entre guillemets des rémis bricards qui ajoutent ça en plus de tout ce qu'ils doivent faire comme madame le disait juste à l'instant enfin voilà je voulais voir un peu la vision plus large finalement comment les médias s'en sortent alors il y a une très très grande diversité c'est ce qu'on a eu entre les rédactions dans la manière dont c'est appréhendé donc comme je le disais soit il y a des équipes dédiées et on mise tout sur ces équipes là soit on forme plus largement et quand on le peut quand on le veut sur le terrain on l'utilise ou quand ça se justifie pour qu'un sujet et puis alors il y a les rédactions qui l'étendent à tous leurs journalistes et qui essayent d'en faire une généralité ou carrément comme on disait pour BFM Lyon l'unique outil de la rédaction en termes de formation c'est très très différent aussi on va de un des journalistes de la rédaction qui forme ses collègues à des formateurs externes qui viennent jusqu'à la BBC Académie qui est vraiment ce structure structure des formations autour de ça il y a vraiment ces différents cas de figure mais c'était la typologie dont je parlais tout à l'heure qui était ici je pense que ça montre bien l'éventail des possibilités qu'il y a mais ce ne sont pas forcément les grosses rédactions qui investissent le plus ce qu'on voit c'est que notamment des rédactions locales qui expérimentent et qui aiment cette proximité que ça peut offrir sur le terrain et le fait d'avoir des équipements moins coûteux aussi au moment de renouveler notamment les équipements fait que le local va bien pair avec le mobile notamment voilà je ne sais pas si on en reparlera merci Lara pour cette présentation c'est un ouvrage que je vais découvrir avec plaisir ma question c'est l'ouvrage intitulé journalisme mobile je ne l'ai pas encore lu mais c'est de savoir est-ce que quand on fait du journalisme avec du drone avec un drone est-ce que c'est abordé et est-ce qu'il y a une grosse différence par rapport au fait de tourner avec un smartphone qu'avec un drone et tout ça puisque le drone aussi se démocratise de plus en plus et tout ça et se contrôle aussi avec du smartphone oui ça ne se voit pas dans le titre mais dans ce chapitre donc prospectif où on élargit justement à d'autres outils à d'autres choses qui touchent le journalisme et le journalisme mobile la dernière partie sur le sensor journalism la contribution de John Mills c'est justement et lui il fait partie d'un centre de recherche dont j'ai oublié le nom mais dédié au drone journal en Angleterre et donc lui son propos c'est à la fois d'expliquer la manière dont le drone a déjà modifié la manière dont on fait du journalisme aujourd'hui la prise image notamment dans des zones difficilement accessibles ou des zones de guerre etc. et donc c'est vraiment un outil tout à fait pertinent pour les journalistes il parle notamment des régulations aussi qui seront peut-être appelées à évoluer et qui sont très strictes dans certains pays pour lesquels il faut quasiment un certificat de navigation aérienne pour conduire un drone et donc c'est pas toujours possible partout mais par contre censor journalism c'est le fait d'utiliser des drones comme capteurs aussi notamment de la pollution et donc de voir sur une longue durée ce qui peut évoluer dans le paysage et des choses comme ça et donc ça c'était plus pour la partie prospective de ce qu'on pourrait en faire dans le futur merci on aura le temps de discuter autour d'un cocktail à 19h30 enfin 19h30 pas forcément mais un peu plus tard mais justement donc on enchaîne sur l'adulie 3 le dernier d'aujourd'hui donc j'appelle Gustavo Natalia Martha Edné merci 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501